Je vais pas spoiler le débat, on va parler d'intelligence artificielle, celle qui nous déleste, qui sait ce qu'on écoute, ce qu'on aime, ce qu'on consomme, et qui nous déleste finalement du poids de nos vies de femmes et hommes connectés. Et finalement, on va la mettre sur le bon des accusés. On a pas mal de questions à lui poser ce soir à l'IA et aux algorithmes. On va en débattre justement. Je suis très heureux d'avoir un panel exclusivement féminin, pour une fois, je suis assez content. J'ai le plaisir d'appeler sur la scène Solange Garnaouti, qui est professeur à HEC Lausanne, et experte internationale en cybersécurité. Aussi, Malka Holder, autrice et sociologue, qui, à travers ses ouvrages et recherches, a esquissé un peu le futur qui nous attend. Larissa Biller, vous êtes directrice de Suisse Info et membre du comité de la direction de la SSR. Et pour terminer, Dorothée Deholtz, qui est la réalisatrice du film, du documentaire que vous venez de regarder. Alors ici, c'est comme à la maison. Donc, on va débattre. J'ai pas mal de questions, mais aussi, vous aurez l'occasion d'en poser également. Donc, il y a des micros qui vont se balader en fin de discussion. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas vous gêner. Voilà. Bienvenue à vous quatre. Merci. Merci. Est-ce que ça marche ? Tout marche. Oui. Ça qui est bien. Moi, j'ai une question peut-être pour vous d'abord, Dorothée. L'IA, elle est vendue à toutes les sauces. Soyons clairs. Elle nourrit beaucoup de fantasmes. Le fantasme de nous délester du poids quotidien, de pouvoir commander en ligne, de pouvoir être ici, etc. On est très contents. Mais finalement, là maintenant, on se rend compte, après dix ans, ou là maintenant, c'est imposé, que finalement, il y a peut-être des biais. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut la questionner. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous avez vu dans le film. Alors, je vais parler anglais. Je m'excuse parce que mon français, ça va. Mais si c'est sur ce sujet technique, je vais switcher en anglais. Et j'espère que ça marche pour vous tous. Oui, bien sûr, pour moi, c'était un sujet très important qui me tenait à cœur. Et il y a environ deux, trois ans, je faisais une série sur la génération Z. Et je me suis rendu compte que le dommage causé par tous ces algorithmes sur la vie des jeunes gens. Et donc, j'ai décidé d'aller creuser le sujet. Et j'ai été complètement choquée par le fait qu'il ne s'agit pas que d'une entreprise, mais que aussi les gouvernements s'y sont mis et utilisent l'intelligence artificielle. En fin de compte, on est tous victimes de cette technologie. Et ça fait très peur. Et ce qui m'a effrayée fortement, c'est que, en parlant à tous ces experts vers l'intelligence artificielle, c'est que eux aussi, ils étaient effrayés. Il y a eu une étude qui est sortie il y a un an. On a demandé à des experts qui avaient fourni différents documents pour les conférences « Quelle est la possibilité que, dans notre vie, notre capacité de contrôler ces technologies et leur utilisation va nous conduire à l'extinction de l'espèce humaine ? » Et 50% des personnes qui ont répondu qu'il y avait 10% de possibilités. Et 50% ont pensé que c'était 10%, voire plus. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur quelque chose qui porte en lui un potentiel d'extinction de l'espèce humaine ? Et finalement, on a aussi tous adhéré, toutes et tous adhéré à cette évolution technologique. Et là, maintenant, on la remet en question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour moi, je m'intéressais au sujet dès le départ. Je vivais en Californie, dans la baie, près de la Silicon Valley. Et donc, j'ai vu ça dès ses débuts. Et les gens de ma génération, ceux qui ont lancé ces entreprises au début, ils étaient tous idéalistes, ils voulaient changer le monde, ils voulaient démocratiser le savoir, le pouvoir. Donc, ils ont tous commencé avec de très bonnes intentions. Mais, ce qu'ils ont sous-estimé, et qui a été sous-estimé par tout le monde, c'est que la capacité d'être corrompue de l'âme humaine, du psychisme humain, par le pouvoir et l'argent. Parce que ces entreprises, pour développer ces technologies, ont besoin d'un fonds énorme. Donc, elles ont besoin d'argent d'investisseurs. Après un très court laps de temps, l'entreprise n'est plus détenue par les fondateurs, mais par les investisseurs. Et ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Ils veulent que leur argent soit multiplié. Et c'est ce qui s'est produit. Et les fondateurs ont été corrompus par ce pouvoir dont ils disposaient tout à coup. Et ils ont perdu totalement contact avec leur base, avec la réalité. J'ai envie de faire un petit sondage là dans la salle. Qui serait prêt et prête à arrêter de commander en ligne ou à se passer de l'IA pour votre confort d'hommes et de femmes ? Allez, levez la main, levez la main. Ah, il n'y a pas de... Ah, carrément. C'est impressionnant. Parce que vous, justement, Solange Guernauti, vous êtes professeur à HEC Lausanne, mais également, vous êtes expert en cybersécurité. Et en fait, vous adoptez des comportements qui étaient complètement normaux, il y a, disons, 15 ans. Et maintenant, ils sont un défi de tous les jours. Oui, tout à fait. Moi, je pratique la retenue numérique pour diverses raisons. Et notamment aussi de la façon dont cette économie du numérique s'est imposée à nous. Je ne la trouve pas correcte ni agréable. Je ne veux pas contribuer à alimenter ce système. Et comme on l'a vu dans le reportage, c'est quand même un système de la surveillance de masse, mais c'est aussi de la surveillance de tous, par tous. Et ce système de notation où chacun s'évalue en permanence, moi, ce ne sont pas des valeurs que j'ai envie de défendre. En tous les cas, de promouvoir. Donc, je refuse d'utiliser ces services proposés par des GAFAM, qu'ils soient d'origine américaine ou chinoise. Mais concrètement, à quoi ressemble votre quotidien ? En tous les cas, je peux témoigner. Vous êtes là pour le voir. Je suis encore en vie et j'arrive à vivre et de rencontrer des gens. Et c'est vrai, mais c'est pas... C'est-à-dire, comme c'est un choix assumé, c'est mon seul espace de liberté. Donc, je l'apprécie au plus haut point. Et je ne vois pas ça comme une peine que je m'impose. Alors là, justement, vous me tendez une perche monumentale. Parce que oui, alors, c'est votre libre arbitre, justement, de faire ce choix. Mais quant à ce qu'on vous impose, justement, ce type de société-là, de devoir passer par l'IA ou les technologies pour réserver un billet d'avion, si vous prenez l'avion encore... Alors, il est vrai que j'ai de la chance d'avoir l'âge que j'ai, donc de pouvoir vivre autrement et de pouvoir choisir de vivre autrement et d'essayer de m'extraire le plus possible de ce qui m'est imposé. Mais j'avoue que c'est pas si simple. La vie n'est pas si simple non plus. Mais c'est pas un renoncement pour moi, c'est de choisir de vivre autrement. Et quand j'étais petite, moi, l'an 2000 me faisait rêver. Le XXIe siècle aussi. Je peux vous dire, ça me fait moins rêver maintenant, quoi. Et je l'avais imaginé autrement. Et j'ai contribué à écrire dans l'encyclopédie universelle du travail, à la fin du XXe siècle, un chapitre sur Internet et le travail au XXIe siècle. Et même à l'aube du XXIe siècle, on ne s'imaginait pas que l'humain allait être substitué de cette façon par des logiciels ou des robots. Et on pensait encore que, et l'informatisation, j'ai contribué à faire, qu'on serait toujours au service de l'humain. Et là, on se rend compte que le paradigme a complètement changé. Et c'est nous, les humains, qui sommes au service de ces entreprises, de cette économie de la servitude, mais aussi de ces machines. Et que nous sommes relégués à la périphérie. Et si vous me permettez encore une analogie, parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avons-nous accepté ce cheminement, cet état de fait ? Et je me suis dit, c'est peut-être pour nous faire comprendre ce que nous faisions subir aux vivants et aux animaux. Et nous sommes dans la même situation, où avec des poulets et des poules industrielles, dans tous ces animaux d'industrialisation du vivant, je crois qu'on subit cette industrialisation par des systèmes informatiques. Là, on est dans la critique. À la fois, si on fait un petit sondage, en fait, on est tous assez bien contents, en fait, de délester le poids de nos vies connectées. Et finalement, où placez le curseur Malka Holdor ? Vous, en tant qu'autrice et sociologue, vous anticipez finalement le devenir de ces sociétés numériques qui finalement s'est construite un petit peu dans l'aveuglement général et maintenant qui commence à être remise en question. Je vais aussi parler en anglais. Je suis ici parce que l'auteur d'un roman de science-fiction est informacrocie. Ceux qui détiennent de l'information sont au pouvoir. Et comme toujours, le pouvoir le plus dangereux, c'est celui qui est invisible, qui est subtil et qui est caché. Et la question n'est pas seulement les gens qui contrôlent les informations, mais c'est cette obscurité de la façon dont les informations sont diffusées et utilisées. Et moi, en tant que personne qui imagine l'avenir comme réflexion du présent, d'imaginer qu'un avenir va continuer de cette façon, ça va continuer la subtilité sur la façon de contrôler ces informations et qui sont les personnes qui disposent de ce contrôle. Et c'est ce qu'on a vu ce soir dans le film, c'est à quel point ce que l'on voit comme quelque chose de pratique est quelque chose d'obscur dans la façon d'utiliser nos données. Ou bien des choses qui sont utilisées avec un objectif sont utilisées avec un objectif différent. Dans votre documentaire, c'est finalement la perte de maîtrise sur les données, sur la formation. Et finalement, est-ce qu'on a encore la capacité de pouvoir... Alors, vous avez parlé de régulation, vous avez parlé de pas mal de choses, mais est-ce qu'on a encore la capacité de pouvoir revenir en arrière ou du moins mitiger la situation ? J'espère que oui, mais le problème, c'est que la technologie se développe à une telle rapidité que les législateurs sont toujours à boiter derrière. Donc, je pense que nous sommes vraiment à un moment critique. et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'Union européenne ces derniers temps, mais le pouvoir de ces immenses entreprises gigantesques s'imposent très fort. Donc, c'est difficile. Mais j'espère vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la bulle internet jusqu'à aujourd'hui ? Parce qu'on faisait face à l'époque aux stéréotypes du gourou californien qui est libertaire, qui voulait que l'information soit ouverte à tout le monde et on se retrouve dans un système dominé par des gens technologiques face auquel même l'Union européenne est dépassée. qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question uniquement financière. Oui, ça fait 20 ans où il n'y a aucune réglementation pour ces entreprises. Elles ont pu faire ce qu'elles voulaient. Et là, il y a une telle pression sur les PDG de faire de l'argent qu'ils ont dû trouver des moyens. Au début, Larry Page, le cofondateur de Google disait « Voilà, bientôt, tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va entendre et tout ce dont on fait l'expérience dans notre vie, dans toute notre vie, on pourra les trouver dans des recherches. » Et c'était l'utopie pour nous. Ce serait super si on pouvait faire des recherches des choses, de ces choses pour notre propre vie. Mais ce à quoi on est arrivé, c'est qu'ils l'ont vendu au plus offrant parce qu'ils voulaient faire de l'argent. « Qu'est-ce que ça implique la responsabilité ? » « Qu'est-ce que ça implique ? » « Qu'est-ce que ça implique ? » « Le membre de la direction de la SSR ? » Justement, à la tête d'un groupe de médias, d'être sur une matière qui est finalement surveillée, surveillable, comment est-ce qu'on gère ce type de débat ? » C'est une immense responsabilité à franchement parler. Nous avons perdu presque tout avec la diminution des connexions linéaires avec les gens et nous essayons maintenant de la regagner, de regagner un peu le pouvoir sur nos propres plateformes. Et c'est quelque chose qui est crucial et très important de ne plus être dépendant de plateformes tiers. Des plateformes tiers, vont certainement faire l'objet d'une réglementation en Suisse aussi, mais au cours de ces dernières années, ce que nous avons fait, c'est qu'on a donné non seulement tous nos contenus, mais tous les médias ont donné tous leurs contenus à des plateformes tiers qui ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont divisé les pays. Les sociétés ne sont pas reflétées de façon équitable dans cela. Et ce qu'il faut faire du point de vue stratégique maintenant, c'est de renforcer nos propres plateformes et de regagner les gens, ne pas tous aider, mais travailler avec des teasers, essayer d'ouvrir des espaces de débat, de les modérer, d'essayer de les rendre sûrs pour les gens. ça, c'est extrêmement important parce que c'est un besoin pour les gens que de parler des contenus. Il faut ouvrir cela. Il faut le rendre transparent. Oui, bien sûr, il faut leur donner cet espace. On doit les amener sur nos propres plateformes qui doivent être réglementées. Et peut-être que vous savez qu'en Suisse, on va avoir bientôt une discussion sur l'INPEX. Donc, Google devrait payer des impôts sur les contenus médias qui sont en lien dans leur moteur de recherche. Est-ce que vous pouvez régater contre Google? Oui, je pense qu'en fin de compte, c'est possible. La Suisse n'est pas le seul pays. Il y a d'autres exemples et ça devient possible. Mais la question est que combien d'argent il faudra payer? Il s'agit de la propriété intellectuelle. Donc, ça tourne autour de ça, la discussion. Mais, et puis, il y a les éditeurs privés qui viennent de publier une étude il s'agit de 154 millions de francs qui sont en jeu en Suisse et s'il n'y avait pas les contenus médias, il n'aurait que 30% d'attractivité et des opportunités qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr qu'on a une certaine chance et ils sont tous à Zurich en Suisse. Est-ce que vous avez déjà commencé à négocier avec eux? J'ai entendu que les négociations étaient absolument dures. Beaucoup de médias travaillent avec eux. Ils collaborent avec Google parce qu'ils doivent apprendre. Ça fait partie de cette dépendance. Il faut commencer. Ce n'est pas la SSR et SRG qui négocient avec eux. Tout d'abord, il faut parler au niveau politique. Même en Suisse, tout le monde n'est pas au même niveau de volonté de réglementer Google ou des plateformes tiers. Il s'agit de la politique des médias, des politiciens qui vont sortir de nouvelles législations. On essaie de voir ce que les politiciens pensent et ensuite, le processus se démarre. Ça va nécessiter un peu de temps. Si on revient à l'IA et aux algorithmes, on a bien compris, c'est une recette de cuisine. Un algorithme, vous mettez du sel, vous mettez du poivre et il va faire en sorte. est-ce qu'il ne faudrait pas enquêter sur ceux qui les programment selon Gare d'un outil ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On parle beaucoup de l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Il serait plus udigé de s'interroger sur l'éthique des concepteurs et de la finalité de ces IA et de mettre peut-être, savoir où on a envie d'aller avec des systèmes automatisés qui prennent des décisions. Vous évoquiez tout à l'heure une certaine facilité, un certain renoncement à faire. Je pense qu'on nous a vendu la numérisation sur un triple mensonge, celui de la gratuité. C'est faux, nous payons avec nos données, nous le savons. Il y a 20 ans, on le savait déjà. On nous a vendu sur le fait que c'était une technologie qui n'avait pas d'autre choix possible. Or, c'est faux et on l'a vu aussi dans le reportage. La technologie est toujours le fruit d'un contexte politique, économique, culturel. c'est une évolution de la société. En revanche, les choix de société n'ont pas été faits par la société. Il n'y a pas eu de débat sur ces choix-là. Ça a été imposé par des acteurs le plus fort avec la bénédiction des gouvernements qui s'y sont pliés. Mais est-ce que la société avait les clés pour pouvoir débattre de ces enjeux ? Je pense qu'on avait déjà les clés des compréhensions mais on a relégué cette compréhension, cette problématique à l'extérieur. C'était les gens qui posaient les bonnes questions, c'était dans un pêcheur de tourner en rond. Nous l'avions il y a 20 ans. Et le troisième mensonge peut-être et qui est le plus dramatique me semble-t-il, c'est cette illusion de liberté. Et c'est vrai qu'on a joué sur cette vague, sur cette promesse de liberté, de monde meilleur. Et en réalité, quand le profit prévaut à la place de l'humain, le monde meilleur n'est pas là. Quand on fournit des produits qui rendent addictifs à leur utilisation, qui nous rendent addicts, ce n'est pas de la liberté, c'est de la dépendance. Et la dépendance, ce n'est pas de la liberté. Et le problème, me semble-t-il, c'est que nos gouvernements sont dépendants de ces acteurs-là dans leurs usages. Regardez le débat sur la souveraineté numérique. Eh bien, on passe des contrats avec des fournisseurs de clous pour nos données, y compris de la Confédération et les nôtres de citoyens avec des fournisseurs étrangers alors que nous avons des solutions en Suisse. Bon, après aussi, l'IA est sur le bon des accusés ce soir, mais elle a aussi des bienfaits. Elle ne va non plus peindre le... Mais tout à fait. Mais c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que si on veut tirer parti des bienfaits, vraiment avoir ces avantages-là, il faut mettre les risques sous contrôle et s'interroger sur la nature des risques et sur les impacts et faire la balance des intérêts de choisir le moindre risque et du bien commun pour tous. On n'est pas sur une affaire du serpent qui se mord la queue parce que finalement, pour qu'une IA soit hyper formante, il faut la nourrir de données et ces données, elles sont produites par qui ? Par vous, par moi, par vous. Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, me semble-t-il qu'il faut questionner ce terme de performance, de rationalité, de performance et de performance pour qui ? Pourquoi ? Et c'est aussi questionner la temporalité. Ce n'est peut-être pas la peine d'aller très, très, très vite. On peut peut-être prendre le temps de faire les choses bien. Oui, c'est une question de temps aussi. Ça va trop vite. Est-ce que... ce que vous avez dit au sujet des développeurs ? Ce que vous avez dit au sujet des développeurs, eh bien, il y a des gens qui demandent est-ce que les développeurs signent un code d'éthique ? Et cela pourrait être une solution. C'est quelque chose qui existe déjà. Les docteurs ont un... Mais ça, ont un code de déontologie. Mais pour cela, il faut un changement de mentalité, n'est-ce pas ? parce qu'on ne pense qu'à la croissance, à la croissance. On parle de mentalité de croissance, mais pour moi, c'est une mentalité de cupidité. On veut plus, toujours plus. Hier, au déjeuner, mon mari, qui est informaticien, avons eu... avons déjeuné avec un investisseur. et il nous disait qu'il fallait réguler l'intégralité du système. Au bout d'un moment, ça va et ça suffit, finalement. Qu'est-ce qui est sain comme taille pour une entreprise ? Avoir autant de pouvoir, ce n'est pas quelque chose de sain. Et c'est la même chose pour les milliardaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin de milliardaires ? Est-ce qu'on a besoin de banques aussi puissantes ? Il faut que nous nous dotions de moyens pour décider quand cela suffit. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, ces grands groupes technologiques, je vous donne la parole, Malka, est-ce qu'ils ont intérêt à se remettre en question ? Parce que finalement, les données sont là, l'argent rentre. Pourquoi changer le système ? Je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui m'a frappée vraiment dans le film, c'est le fait que d'un côté, il y a les développeurs, les entreprises qui sont motivées par la cupidité, mais il y a également une autre motivation qui vient des utilisateurs de ces technologies, c'est le contrôle. Et avoir une connaissance parfaite des personnes qu'ils contrôlent, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. mais il est intéressant de voir comment ces nouvelles technologies permettent cela à une vitesse et à une échelle sans précédent, avec des fonds jamais égalés par le passé, des personnes, nombre de personnes contrôlées de plus en plus importants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces questionnaires sont réducteurs. réducteurs, oui, non, non applicables. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est dangereux par nature de réduire le comportement humain, la société et l'individualité à un oui ou un non, à quelque chose qui peut être calculé. Cette volonté de simplification à des fins de mesure, c'est quelque chose que nous devons changer, nous devons changer cet état d'esprit. nous devons repenser la manière dont nous comprenons la société. Oui, je voulais dire nous avons besoin de la société, ça c'est la première chose. Je ne peux m'exprimer que du point de vue des médias, mais en tant que médias, où s'arrêter ? Par exemple, si on voit qu'en Suisse, 38% de la population ne consomme pas de produits d'actualité, entre 18 et 24 ans, c'est seulement 8 minutes par jour, et sur les réseaux sociaux, ce sont des choix de sociétés difficiles, et nous devons reconstruire et repenser la société. La question est donc, comment s'y prendre ? Le journalisme a changé, mais dans le monde numérique, nous pouvons créer des communautés, et je pense que c'est là que nous devons aller. Et pour parler des données, les données, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Nous allons avoir besoin, à l'avenir, de pouvoir se connecter, même le service public. Nous allons devoir trouver des manières d'atteindre la population, c'est la première chose. Ensuite, comment reconstruire une société ? Eh bien, cela veut dire trouver un nouveau discours, le discours ambiant. nous avons beaucoup d'expériences internationales qui nous montrent que nous avons besoin de données, pas uniquement pour les profits, pour la commercialisation, mais pour simplement connecter les gens, créer des communautés. C'est quelque chose de très important. du dimanche soir. Qui est préoccupé par ces données ici ? Hein ? Qui est préoccupé par ces données ce soir ? Est-ce que vous avez, est-ce que vous vous sentez armé et armé par, est-ce que vous sentez armé face à Google ou autre pour remettre en question démocratiquement en Suisse par un vote populaire ou je n'en sais rien ? Mais, oui ? Qui serait prêt de payer pour Google ? Mais on paye déjà. Non, le service, vraiment pour le service. Ah si, ils vont le faire. Mais, c'est la question. Ces entreprises need... Oui. Et c'est pour ça qu'on a dû trouver de nouvelles modalités parce que les gens ne voulaient pas payer pour le service. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à trouver d'autres manières de faire de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que si on ne paye pas pour un service, eh bien c'est nous le produit. de vous parler ce soir. Je vais vous poser après encore la question. Je ne sais pas si vous connaissez ce chercheur américain à l'Université de Maryland qui s'appelle Frank Pasquale. Et c'est un des premiers qui a théorisé la théorie de la boîte noire sur ces grands géants technologiques dont on parle ce soir. La théorie de la boîte noire c'est que finalement des Google, des Facebook, des YouTube, ce que vous voulez, finalement, en fait, les algorithmes, l'information arrive dans cette boîte noire et on ne sait pas ce qui se passe. Et après, ils sont restitués et finalement, on n'a aucun moyen de critiquer, de remettre en question, de critiquer ces algorithmes. Est-ce qu'ils ont des biais ? Merci pour le téléphone portable, monsieur. C'est égal, mais merci beaucoup. Et finalement, en fait, on les érige en entreprise super cool, la Silicon Valley avec les baby-foot et tout ce que vous voulez, mais on ne sait rien de leur modèle économique et de la manière dont ils gèrent les algorithmes qui changent tout le temps pour notre bien. Donc, moi, je voulais un petit peu savoir est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu de transparence dans cette... Est-ce qu'il n'est pas trop tard justement pour mettre un peu de transparence dans ce domaine-là ? Effectivement, c'est ce que nous devons exiger parce que nous, nous sommes transparents, mais par contre, notre transparence est, eux, leur obscurité. Donc, il faut renverser cette asymétrie de ce rapport de force et d'avoir les moyens d'avoir plus d'avoir plus de transparence sur leur façon d'être et de se comporter et de traiter les données. Mais ça, je pense que ça va être difficile à acquérir. On a laissé faire pendant trop longtemps et ils ont pris le pouvoir. Ils sont capables d'arracheter toute la concurrence et on l'a vu aussi dans le reportage et je remercie, madame, pour cet excellent film. C'est le poids des lobbies. C'est-à-dire que même si vous allez à Berne, qu'est-ce que vous allez rencontrer ? C'est des lobbyistes. Il ne faut pas rêver. Ils ont un poids incroyable et les décisions prises sont souvent faites par des conseillers qui ont des conflits d'intérêts. Vous voulez réagir, Malka ? Non, je suis d'accord. Oui, je pense aussi que les données, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. La technologie, c'est merveilleux mais nous sommes dans une situation où les structures de pouvoir qui influencent la manière dont les données sont détenues, utilisées et qui y a accès. Ces structures déterminent la manière dont nous interagissons dans notre sphère publique numérique. D'un côté, il y a l'idée de gagner de l'argent et de l'autre côté, il y a la surveillance et le contrôle. Mais les choses n'ont pas besoin d'être ainsi. Alors, en tant qu'autrice de science-fiction, mon rôle, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire les choses différemment et pour citer Ursula Le Guin, la puissance des rois semblait impossible à usurper mais aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Nous pouvons contribuer notamment si un service est fourni en échange de financement via des taxes, nous pouvons créer des espaces dans lesquels nous interagissons de manière numérique avec le monde entier et nous pouvons avoir ces espaces publics, les mêmes que nous avons dans la vraie vie, mais en ligne. Et toutes ces informations qui existent, il serait bon de pouvoir y accéder sans que chaque clic ne soit mesuré et vendu et d'ailleurs vendu pour quelque chose qui ne fonctionne pas très bien parce que les pubs que je reçois en général ne sont pas du tout pertinentes. Ça n'est jamais rien que j'ai vraiment envie d'acheter. Donc il y a une déconnexion entre ce modèle d'activité et la possibilité d'utiliser ces technologies différemment. Ce que j'ai trouvé choquant pendant les recherches, j'ai regardé un projet qui a été financé par le ministère de l'Éducation et de la Recherche en Allemagne. Et ce ministère avait un projet concernant la possibilité d'éliminer les élections en utilisant des algorithmes. Eh bien, Asimov a écrit il y a 50-60 ans une nouvelle là-dessus, précisément. L'ordinateur a décidé qu'une personne, cette personne était représentative du reste de la population donc il n'y avait pas besoin de voter. L'ordinateur avait réussi à réduire les opinions de tous à cette seule personne. Évidemment, c'était un homme. Donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe et de longue date. de notre libre arbitre là-dedans. J'ai aussi un petit peu l'impression que c'est la double peine à la fois c'est à la société civile de s'offusquer par rapport à la continuité de la société numérique et finalement qui doit prendre la responsabilité de ça ? Est-ce qu'on a toujours notre libre arbitre dans cette société-là ? Je pense qu'on a encore et puisque nous sommes aussi en Suisse la liberté de nous exprimer et de dire les choses et peut-être de les refuser et on l'a vu ce courant un peu changer avec la problématique sur le climat parce que c'est exactement la même chose. On voit bien qu'on va dans un futur qui n'est pas désirable au lieu de parler de durabilité moi je voudrais qu'on parle plus de désirabilité qu'est-ce qui est désirable et en fonction des objectifs à fixer on pourrait avoir un chemin pour y aller et Madame l'a aussi évoqué c'est la voie du milieu et le problème c'est que notre esprit notre imaginaire et nos récits sont phagocytés colonisés par une seule façon de faire du théorique et il y a plein d'autres façons de le faire et c'est à nous de réimaginer et de proposer on l'a vu aussi avec des jeunes qui prenaient partie qui se mobilisaient et qui proposent aussi d'autres façons d'être au monde je pense que le courant peut venir de multiples sources et puis surtout de la prise de conscience de nos politiciens qui sont censés nous représenter pour les aider aussi à prendre les bonnes décisions donc c'est un mouvement qui doit faire et aussi vers le haut on a vu également on s'est intéressé mais c'est vrai qu'il y a des limites de consommer local de manger bio des choses comme ça de se réapproprier du bien-être et du bien-être local et c'est peut-être ce type de démarche qu'il faut pouvoir calquer dans cette compréhension que nous avons pour faire une société du numérique mais est-ce qu'on n'est pas face à des forces plus hautes je ne sais pas si à Genève vous dites à la population voilà vous n'avez plus le droit de commander un Uber mais il faut s'y prendre autrement en fait ce n'est pas avec des interdictions ni avec des carottes c'est d'abord de prendre conscience de ce qu'il y en est de prendre l'ampleur du phénomène et de voir comment se positionner par rapport à ce phénomène c'est parce que je dis quand on est habitué à un service et puis de revenir en arrière est-ce que ce cap-là il est possible à un moment donné il faudrait que ça soit possible si on veut à notre futur sinon on n'a qu'à se soumettre à ce futur-là et ne pas en imaginer d'autres et c'est vrai que la soumission par le divertissement c'est ce que nous avons eu avec le numérique avec la facilité et je vois un des problèmes aussi qui est sous-jacent qui ont été un peu effleurés dans le débat c'est cette pensée computationnelle c'est-à-dire qu'on va nous humains se mettre à penser comme les machines c'est-à-dire en binaire c'est oui ou c'est non et on le voit quand même monter depuis 5-6 ans c'est-à-dire qu'on n'a plus de débat possible parce que soit on est pour soit on est contre c'est du binaire et si on est contre on est l'ennemi à abattre et il n'y a plus de discussion possible et c'est dans cette capacité de se réapproprier le langage et la réflexion qu'on doit pouvoir s'exprimer en tant qu'humain mais le problème que nous voyons advenir c'est ces IA qui parlent à notre place qui écrivent à notre place qui pensent à notre place et ça il ne faut peut-être pas se laisser déposséder à ce point-là sous prétexte de facilité de rentabilité ou de performance de ce qui fait Je crois que nous devons également œuvrer davantage dans le domaine de l'éducation parce que ce film a été diffusé à l'EPFL mardi et c'est là que les étudiants étudient l'informatique et les intelligences artificielles et un collègue de mon mari est professeur à l'EPFL et il m'a dit qu'il a dit à tous et aux étudiants de son séminaire que le film allait être diffusé et seule une poignée d'étudiants sont allés le voir et lorsque vous regardez les programmes universitaires vous pouvez voir qu'il y a très peu qui est fait sur ce sujet et je pense que c'est un grand problème effectivement On n'est pas en mesure aussi d'éduquer dans ce sens-là parce que nous-mêmes enseignants enfin je me mets dans le lot sommes contraints ou forcés ou dans un moule qui nous oblige à aller vers ce type de démarche si on veut avoir des budgets et des financements pour la recherche moi je sais très bien ce qu'il faut demander comme budget pour tel type de projet pour être financé donc il y a un système de contraintes et de plus en plus de professeurs y compris à l'université y compris à l'EPFL viennent de ces entreprises et qui transposent aussi ce mode de pensée et quand les profs sont contents d'être sur la photo avec les Google Facebook et compagnie il ne faut pas s'étonner qu'ils enseignent Google, Facebook Amazon et compagnie et on voit des chaires qui sont subventionnés par ces entreprises des projets qui sont financés et madame vous l'avez aussi fait enfin mis en évidence dans le film c'est une réalité et quand on est à la marge on est exclu et par exemple moi ils m'ont quand même viré de la commission doctorale de l'école doctorale dans le système d'information on m'a viré parce que j'avais une façon de penser autre et différente c'est aussi une réalité donc les voix à la marge ont du mal à se faire entendre et respecter y compris dans des instances universitaires où on est censé réfléchir et être tolérant et ouvrir à des multiples idées ce qui n'est pas le cas et on est conditionné y compris dans les budgets de recherche par un certain type de recherche et d'aboutissement alors moi j'ai une question extrêmement bête pour vous quatre est-ce que l'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente vu qu'elle reproduit ce qu'on lui a appris mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle maintenant parce que bienvenue au cours de philosophie moi je dirais en tous les cas pour ce qui me concerne parfois quand on interagit avec des personnes qui sont contraintes justement par des logiciels de répéter d'avoir des comportements qui ne sont pas des comportements qui s'adaptent à un contexte à une problématique parfois on se dit c'est moins frustrant d'avoir affaire à un logiciel parce qu'on sait que c'est le logiciel c'est pas de la faute de l'humain mais moi je trouve quand on a une personne qui n'est pas en mesure de répondre parce qu'elle n'est pas peut-être pas formée elle n'a pas les outils parce qu'elle est dans une recherche de performance elle est sous stress c'est juste insupportable donc je pense qu'on est conduit à accepter plus facilement du logiciel que de l'humain mal formé ou pas en situation de bien faire son rôle est-ce qu'elle est intelligente parce qu'en préparant ce débat j'ai parlé à quelques chercheurs qui me disaient non en fait elle est très bête c'est faire très vite plein de choses automatisées c'est des statistiques des mathématiques pour moi il n'y a pas d'intelligence humaine enfin il y a plutôt de la bêtise humaine qui est automatisée dans des logiciels dans la plupart des cas mais c'est vrai que le mot intelligence il est relatif il faudrait pouvoir le définir mais je pense que c'est un abus de langage c'est comme de parler de numérisation de la société il faudrait parler d'informatisation de la société une IA c'est un programme informatique c'est de l'informatique mais c'est plus vendeur d'appeler ça IA numérique ou autre et ça fait peut-être moins peur donc il faut un benchmark il faut un enrobage marketing pour vendre le truc non non je ne sais pas mais en tous les cas ce qu'on voit c'est ce qui s'est bâti sur des processus arithmétiques et logiques et sur des statistiques mais on ne peut pas réduire toute la complexité du monde dans du code informatique avec des choix arbitraires faits par des programmeurs dont on a vu aussi le profil je n'ai pas de bonne réponse mais nous pourrions demander à le chat GPT ou GPT4 de répondre pour nous je pense qu'avec 800 milliards de points de données nous pourrions leur demander quel est le plus grand problème de l'humanité peut-être que ce n'est pas une super idée de demander aux algorithmes de résoudre nos problèmes je ne sais pas s'ils sont vraiment intelligents mais je suis d'accord avec vous en tout cas lorsque je travaillais sur ce film j'ai été vraiment surprise parce que je suis psychologue de formation et pendant mes études j'ai dû apprendre les statistiques en travaillant sur ce film ce que j'essayais de comprendre c'est comment fonctionnaient ces algorithmes et je me rendais compte que j'étais capable de comprendre parce que c'est quelque chose de très simple très souvent c'est extrêmement simple ce sont des calculs très simples et ce que cela me rappelle c'est le concept de la banalité du mal d'Anna Arendt Anna Arendt était philosophe et elle a écrit un livre sur Adolf Eichmann un dirigeant nazi qui a organisé le transport des juifs en camp de concentration et ce qu'elle a remarqué c'est qu'Adolf Eichmann n'était pas un monstre ce n'était pas un psychopathe c'était un bureaucrate qui ne faisait que son travail et pour moi c'est exactement ce qu'est l'intelligence artificielle elle n'a pas d'éthique elle n'a pas de déontologie et elle fera son travail peu importe dans quelles mains elle tombe et on peut déjà voir que dans certains cas et c'est déjà le cas et bien c'est Adolf Eichmann sous stéroïdes mais j'irais encore plus loin je vous ai demandé mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle finalement parce que à ce stade nous n'agissons pas de manière indépendante je ne suis pas experte en intelligence artificielle je ne suis pas informaticienne mais nous avons des statistiques nous avons des algorithmes qui sont utilisés dans la bureaucratie et cela devient un outil pas seulement un outil qui fait ce que les gens lui demandent mais ça devient une excuse un prétexte ils peuvent pointer du doigt la machine et dire et bien non je ne fais que suivre des ordres et on peut déjà le voir à l'aéroport par exemple lorsque les systèmes d'immigration abusent de leur pouvoir ou la police ils n'ont plus besoin de se justifier au-delà de dire et bien c'est ce que l'algorithme m'a dit de faire et l'algorithme m'a dit d'arrêter toutes les personnes qui ressemblent à cela ou d'arrêter les personnes quand cela sonne et c'est effectivement une boîte noire de la bureaucratie qui permet à ceux qui ont le pouvoir d'en abuser à leur guise on accuse les algorithmes et puis il y a de tous les mots de tous les problèmes mais que finalement c'est ceux qui les programment ceux qui les utilisent et est-ce qu'on a encore aujourd'hui les moyens par les lois par la régulation de pouvoir déplacer le curseur ou est-ce qu'il est trop tard ou il faut juste s'adapter et bien encore une fois en tant qu'autrice de science-fiction je dois vous dire qu'il y a je pense encore l'avenir la possibilité d'un avenir différent c'est fondamental pour moi mais il ne faut pas oublier qu'avant ces algorithmes nous avons vu l'exemple dans le film avant avec la violence domestique la police ne prenait pas les femmes au sérieux donc ce n'est pas qu'avant c'était mieux non plus souvent il y a un véritable problème et les algorithmes tentent de le résoudre passé outre les préjugés mais malheureusement certains algorithmes ont intégré le préjugé parfois de manière différente parfois de la même manière et le problème c'est que l'algorithme est présenté comme quelque chose d'objectif donc on se retrouve avec le même préjugé mais maintenant il y a une boîte noire qui est considérée comme neutre et objective et j'espère que nous allons remettre cela en question et trouver un moyen d'avancer parce que de plus en plus de personnes s'y intéressent parce que sans la bureaucratie on se retrouve avec des gens qui ont du pouvoir et qui en abusent donc il va falloir trouver différentes manières de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de réfléchir au pouvoir de différentes institutions Vous voulez réagir ? La technologie ce n'est pas un problème technique ce n'est pas un problème de technologie c'est un problème d'humains dans lequel la technologie est développée est utilisée et pour rebondir sur une autre façon de penser le solutionnisme technologique c'est de comprendre quand même que toutes ces technologies sont très consommatrices de ressources naturelles d'électricité et de pollution et génèrent de la pollution donc peut-être se poser la question autrement sous un autre angle celui de notre dépendance à la technologie et à l'électricité et quels sont les modèles que nous mettons derrière pour pouvoir continuer à bénéficier des opportunités que pourrait offrir la technologie et de considérer le problème d'une façon beaucoup plus globale et d'intégrer dans notre réflexion écologique de changement climatique ce que produit ce que fait le numérique au climat à l'écologie à l'environnement à la biodiversité et peut-être que de cette façon-là on pourra produire des systèmes dont on a strictement besoin parce qu'on en a besoin pour résoudre des problèmes fondamentaux sur lesquels l'humanité est confrontée et peut-être de faire des choix mieux adaptés à nos besoins qui sont aussi contraints avec nos ressources et la planète moi j'ai vraiment peur parce que c'est une course c'est une course non seulement entre les entreprises mais aussi entre les pays et je pense que nos gouvernements ne sont pas vraiment intéressés à réglementer cela de façon très sévère car ils ont peur que la Chine va avancer va les dévancer donc ils n'aimeraient pas que les autres soient en tête par rapport à nous et je pense que ça c'est un problème important les personnes qui sont dans la salle pour moi pour vous finalement on se sent un petit peu démunis par rapport à ces enjeux stratosphériques on va rester sur la terre et Bezos va aller quelque part sur une autre planète bon dimanche si je peux me permettre aussi une remarque on voit bien que c'est des décisions politiques qui favorisent aussi ce comportement vous parliez de Bezos mais d'Elon Musk avec les satellites que ce soit ceux d'Amazon ou ceux d'Elon Musk c'est ce qui va nous couvrir une partie de ce qui n'est pas encore câblé ou atteignable en Suisse mais peut-être qu'on aurait pu résoudre le problème autrement et que le gouvernement n'avait peut-être pas à se défausser sur le secteur privé pour son devoir d'avoir cette connectivité universelle en Suisse et le service universel on n'est pas obligé de passer par des acteurs étrangers pour l'avoir il nous reste un petit quart d'heure moi j'ai encore plein de questions mais en fait maintenant j'ai envie de vous donner aussi la parole donc il y a des micros qui se baladent dans la salle si vous avez des questions il y a des mains qui se lèvent il y a madame à droite madame à gauche bonsoir d'abord merci et félicitations c'est un des rares films dont on parle du capitalisme dans lequel on parle de capitalisme de surveillance j'en ai je l'ai lu dans le livre de Sojana Soubov la technologie saisit nos comportements et nous fait faire des choses qui nous conditionnent et qui nous donc donc il n'y a rien de mieux que de savoir de connaître soi-même on devrait essayer de prendre entre mains le pouvoir par exemple ici en Suisse dès qu'il en septembre 2023 il y aura une ah oui des systèmes de surveillance dans les gares je ne suis pas sûre pour ma part je pense que nous ne devrons pas permettre que cela arrive et ce qu'a dit Mme Guernauti ce système de satellite d'Elon Musk qui devrait couvrir toute la Suisse dans son entier et j'ai aussi entendu Maria Ressa qui a reçu le prix Nobel en 2020 qui a déclaré qu'une des meilleures choses à faire ce serait d'avoir des contacts sociaux directs entre les gens et avec notre communauté pour se pencher sur toutes ces questions je suis parfaitement d'accord avec vous c'est ce dont nous avons besoin d'une société civile nous devons faire quelque chose sur ce point j'aimerais saisir l'occasion de ce que vous avez dit par rapport au coût d'électricité une chose positive c'est pour dire à FIFTH ils sont les premiers à avoir fait quand même un petit bouquin avec les infos pour ce festival payant c'est à dire qu'ils ont eu moins ils m'ont dit ils ont pu faire un tiers de ce qu'ils faisaient toujours qui finissaient dans les poubelles et j'essaye de dire à tous les festivals parce que tous ils ont arrêté de faire le petit bouquin en papier et ils ne se rendent pas compte et tout le monde ici devrait se rendre compte que c'est mille fois pire c'est des millions de fois pire chaque fois que vous allez en ligne surfer pour trouver une petite donnée que vous avez sur une feuille que vous pouvez regarder tous les jours c'est essentiel d'arrêter de surfer tout le temps la quantité d'énergie est monstre ça c'est une chose la deuxième chose c'est que le problème aussi grave que personne n'a mentionné c'est que c'est un peu l'effet Zimbardo l'expérience Zimbardo avec cet accès anonyme ça permet aux gens de devenir des monstres ça permet aux gens d'abuser d'autres de la multiplication de suicides de gens-jeux qui sont harcelés par d'autres qui n'ont aucune idée du mal qu'ils font simplement parce que donc ça c'est aussi quelque chose de fondamental qu'il faut discuter et la troisième chose que je trouve grave c'est à quelle quantité de jeunes gens je parle et je dis mais arrêtez regardez vous êtes c'est vous le produit c'est vous le produit chaque fois que vous allez en ligne vous êtes en train d'être utilisé vous n'avez plus aucune vie privée et ils me disent why should I bother I have nothing to hide j'ai rien à cacher pourquoi est-ce que je dois me faire du souci l'éducation est fondamentale mais je ne comprends pas comment les gens ne cherchent pas à avoir plus d'infos sur ce qui va être leur futur c'est grave alors moi j'ai oh non je n'ai pas de reparticiper non mais après vous posez une question qui est assez importante qui est la question moi dans vos propos je suis entièrement d'accord avec vous mais à la fois il y a aussi une culpabilité par rapport à l'individu parce qu'on leur vend des services c'est très pratique et puis je n'ai rien à cacher mais je pense que vous non plus et puis qu'on va devoir vivre avec l'éducation oui mais par qui comment qui va le faire apparemment ça c'est un peu inexistant en Suisse ou ailleurs qui enseigne aux enfants adolescents jeunes adultes seniors etc à se poser la question ah ben tiens un cookie c'est quoi qu'est-ce que c'est un cookie et comment et la télé-science artificielle elle est partout dans les banking elle est dans tous vos elle est avec votre votre carte cumulus elle est partout elle est partout 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 donc avec ça soit vous culpabilisez l'individu vous dites ah mais en fait vous deviez savoir qu'en fait il faut faire attention à ça mais oui mais oui alors qui qui prend en charge le qui prend en charge tout ça c'est un c'est un chantier titanesque ouais mais je pense que chaque individu est déjà beaucoup sur les épaules et puis que et puis que les grands groupes nous sommes déjà bien bien chargés la barque non en tous les cas pour l'éducation si je peux me permettre juste une remarque c'est qu'on leur apprend à utiliser pas à réfléchir ce qui se passe derrière l'écran on leur apprend à peine à coder en tous les cas surtout pas utiliser des logiciels libres ou des versions alternatives à l'université on leur apprend pas en tous les cas dans ma faculté à utiliser de l'open source et l'argument j'ai rien à cacher c'est un argument de luxe demandez aux gens en Iran on connait pas les critères de sélection des algorithmes donc on sait même pas si on n'aurait pas quelque chose à cacher parce qu'on sait pas sur quels critères la décision va être prise peut-être qu'aujourd'hui un jour on va décider d'avoir une veste orange avec un t-shirt vert c'est vous êtes une terroriste donc c'est ça c'est l'obscurité des algorithmes et des critères qui peuvent changer d'une façon complètement dynamique et c'est ce qu'on voit apparaître avec aussi le contrôle social à la chinoise qui arrive aussi chez nous est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public la dame là-bas merci pour ce débat vraiment génial et ce film qui pose bien les choses moi je voulais juste dire parce que pour ne pas qu'on se sente trop démuni à Genève il y a un groupe qui s'appelle E-topi E-topi qui donne d'autres alternatives aux GAFAM on peut se passer de Google on peut se passer d'autres choses et puis moi je suis allée écouter une de leurs conférences à fonction cinéma et je trouvais que c'était vraiment vraiment ça donne des pistes et je pense que si on est beaucoup à aller à leur demander des choses ils recyclent aussi des ordinateurs enfin il y a tout un travail au niveau énergétique au niveau du gaspillage de l'énergie incroyable qui se fait voilà je voulais juste se dire ça et vous remercier pour cette belle soirée merci d'autres questions monsieur alors merci tout d'abord pour votre expertise aussi les points qui sont apportés je trouve ça extrêmement intéressant ma question c'est plus par rapport à Genève et la compétence des gouvernements typiquement la semaine dernière il y a le sommet mondial sur la société d'information qui a eu lieu avec des leaders du monde entier qui sont venus pour présenter leur vision dans leur propre capacité dans l'évolution de l'information du futur est-ce que c'est une réponse ou non ? moi j'ai un point de vue mais c'est pas mon rôle non mais vas-y donne le tien quand même c'est un lieu où effectivement on est censé débattre de ces questions de société de notre avenir numérique et notre avenir dans la vie réelle le problème c'est que c'est souvent pour pas dire toujours les acteurs les plus forts qui ont le plus de voix et qui ont des caisses de résonance les plus importantes donc c'est bien que ça existe est-ce que ça sera que par ce type de sommets que viendront les solutions j'en suis pas convaincu non plus il suffit aussi de voir dans les sommets tout ce qui est en parallèle des sommets et qui sponsorise qui et comment après c'est bien que ça existe mais je suis ravie d'avoir ton point de vue bonsoir et merci pour tout moi j'avais une question c'est un peu bizarre pour madame qui avait la veste orange pardon je me rappelle plus de votre nom selon je garde à outils voilà au tout début du débat vous avez parlé et je me rappelle plus du terme exact mais d'une sorte de sobriété que vous pratiquez au niveau de la technologie et je me demandais en quoi ça consistait et comment vous la mettiez en place enfin par exemple parce que moi ça m'intéresse par exemple je fais partie de la génération Z où on est tout le temps connecté et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et qui interroge mais par exemple en tout cas vous me direz comment vous la mettez en place mais par exemple pour quelqu'un de ma génération je me dis mais comment en fait moins être sur les réseaux etc parce que finalement si on arrête ça c'est un peu comme tout notre vie qui s'arrête genre nos soirées notre vie sociale même être à l'université genre on a moins d'informations enfin en fait comment on peut faire nous et peut-être que vous allez me l'expliquer du coup non mais c'est une bonne question moi effectivement j'ai l'avantage d'avoir connu la vie avant avant le numérique donc de pouvoir aussi continuer dans ce que j'ai toujours connu dans mes habitudes et dans mes pratiques mais ce que j'aurais envie de dire si on va vers cette retenue et je ne dis pas sobriété parce que pour moi la sobriété c'est de l'abstinence je ne dis pas qu'il fallait s'abstenir du numérique mais de l'utiliser d'une façon plus choisie mais si on s'obstient de faire tout le temps du numérique ça laisse du temps pour faire autre chose et justement d'inventer d'autres choses on arrive à rencontrer des gens à faire des choses aussi on les fait différemment il faut être ouvert à ce différent qui est ni meilleur ni pire mais qui est juste différent et dans cette plage des possibles ça ouvre l'opportunité à quelque chose encore peut-être que vous n'avez pas connu et qui est peut-être ce côté merveilleux à découvrir alors pour moi dans mes pratiques personnelles je n'ai aucun compte nulle part je n'utilise pas les réseaux sociaux et quand je veux un service je le paye et si possible je le fais je le fais physiquement quand il est possible de le faire et il y a plein de services en ligne que je refuse de faire parce que je préfère me passer du service que de passer par un service en ligne mais je n'ai effectivement pas des contacts avec des gens de la famille qui seraient à l'autre bout de la terre parce que pour rôle téléphone ça serait trop cher ou des choses comme ça donc c'est comme ça et de ne pas avoir de nouvelles je l'accepte aussi et je n'ai pas besoin de me mettre en scène alors c'est facile je suis en scène quand même de temps en temps mais en tout cas moi cette discrétion cette invisibilité ça m'apporte quelque chose moi mon bonheur c'est d'être dans une forêt et puis pas faire des photos d'arbres mais me promener de toucher l'arbre pas de le photographier d'être en lien avec de la nature et d'être dehors mais pour moi c'était facile parce que toute ma vie de professionnel je l'ai passé derrière un écran alors moi l'écran ça ne m'a jamais détendu c'était jamais du bonheur et de temps en temps d'aller à un guichet à la poste quand il y avait encore de la poste ou à la langue c'était des vacances j'avais l'impression de jouer comme quand j'étais enfant d'aller à un guichet d'être dans le vrai monde donc pour moi c'était vraiment facile parce que j'ai passé des heures derrière un écran derrière un ordinateur j'ai fait enfin j'ai fait mes études d'informatique il y a presque 50 ans maintenant et j'ai suivi toute cette évolution j'ai fait de la programmation j'ai même contribué à faire un des premiers systèmes experts d'aide à la décision mais c'était de la programmation c'est pas de l'IA on faisait de la théorie des graphes et on se baladait dans des graphes et on savait très bien prendre des décisions parce qu'on savait faire un parcours de graphes donc ça veut dire que pour moi ça ne m'amusait pas je ne me suis pas dévertie avec du numérique donc c'était facile d'inventer d'autres modes de vie on arrive pardon oui oui bien sûr ce qui vient de se passer ici c'est tellement important et c'est quelque chose qui arrive beaucoup moins que dans les générations passées ce contact entre les générations et en faisant ce film ce que je me suis rendu compte sur la génération Z c'est que la culture se transmet par les pères et ne se transmet plus d'une génération à l'autre et c'est dommage il faudrait que cela se produise beaucoup plus et bien moi j'ai une perspective un peu différente alors je suis entre les deux disons je suis très reconnaissante d'avoir pu être une jeune adulte à l'ère des technologies numériques parce que j'ai passé beaucoup de ma jeunesse très loin de ma famille donc j'ai pu rester en contact avec les gens beaucoup plus facilement et je m'en réjouis et aujourd'hui j'ai des contacts qui sont uniquement numériques et qui sont très riches j'interagis beaucoup avec les gens parfois sur des réseaux sociaux publics parfois dans des groupes plus fermés et en particulier pendant les confinements c'était vraiment important pour moi de pouvoir communiquer de cette manière et je pense que pendant que enfin si on est critique vis-à-vis de nos vies numériques je pense qu'il est important de faire la différence entre le contact humain qu'il soit numérique ou en personne et le fait de de jeter des informations dans le vide comme ça qui n'entraîne pas nécessairement de contact humain ce n'est pas une question binaire j'ai rencontré beaucoup de gens sur les réseaux sociaux où j'ai j'ai contribué des gens ont répondu en parlant dans le vide des gens ont répondu et j'ai créé des connexions intellectuelles intéressantes avec ces gens donc ça c'est quelque chose qui est possible aussi donc il faudrait faire la différence entre ce qui peut nous permettre de créer du lien et ce qui est simplement performatif et qui est disons une tentative de créer un souvenir numérique en se disant oh voilà ça restera toujours avec moi parce que j'ai pris une photo j'ai l'air de profiter de passer du bon temps alors on scrolle à travers plein de vidéos mais on ne connait pas vraiment la personne qui est derrière donc tout est une question d'utilisation et il faut faire preuve de nuance dans la manière dont on réfléchit à tout cela je vous rappelle sans mauvais jeu de mots que toutes les photos et vidéos seront sur les réseaux sociaux dès ce soir voilà amusez-vous likez bonne soirée we are not criminals you are le but la le 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 C'est ça ! Sous-titrage FR ?